bonjour à tous un potard d a débauché dernier travaux de l'année préparer les terres à maïs là cet endroit c'était où j'ai fait la vidéo ma première vidéo youtube du coup la préparation des terres à maïs où on avait mis du fumier au printemps et là on fait un labour d'hiver en direct le 31 décembre on a un joli petit cadre de travail c'est un chemin bande enherbée et il ya le cours d'eau qui s'appelle le bief je vais faire un petit live je sais pas peut-être une demi-heure ça dépendra si s'il ya du monde ou des questions pour faire un petit peu profiter des derniers instants travaux agricoles pour samedi prochain j'ai monté une rétrospective justement des travaux agricoles je vous montrerai ça samedi prochain c'est pour évident avec une main là dans ce terrain ça va tout seul ça sent les mains juste le pied sur l'accélérateur un bonjour élodie ça va on est dans le marais et moi il ya encore les ce soit peut-être pas trop bien mais encore les cannes de maïs croyé au sol cela ici on peut faire que du maïs hélas à peine pas du tout à l'heure je suis à cette kilomètre heure on consomme que 10 litres hectares un bonjour jaco et l'élite j'essaye de me débrouiller bon j'avoue que des fois c'est pas tout le temps en droit mais bon là là dans le livre on n'importe qui peut peut y arriver je vais vous montrer quoi ben ça va ça va jaco ou l'élite chez voile et qu'elle c'est faux je soulève là et on tourne la charrue ah bah j'ai l'avantagent d'avoir les deux personnes en même temps impréccable et oui terre je n'ai pas trop quoi faire dans la grande parcelle j'étais en train de regarder voter votre vidéo du coup c'est l'avantage ben moi aussi je suis content que tu sois là c'est sympa de pouvoir discuter c'est impeccable ça mais quand même des et pour à dire d'avoir d'avoir la 4g dans les champs c'est pas mal ah bah ça moi là non pour l'instant pourtant on n'est pas si décalé que ça dans la ligne mais c'est vrai que ça va peut-être pas tarder depuis quelle heure il est là maintenant et ouais pour l'instant ça fait encore assez le jour et c'est vrai qu'au téléphone ça paraît un peu plus un bonjour daniel au téléphone ça paraît un peu plus 17h22 ouais pourtant dans un petit quart d'heure ça devrait faire nuit et c'est vrai qu'au téléphone là ça paraît plus clair c'est moi je vois plus foncée dehors que sur le téléphone bon demain on va pas travailler quand même ça fait depuis jeudi à que je suis à faire le labor pas en plus là ça fait pas chaud ça fait trois degrés à mon téléphone qui me dit d'or on est bien quand même dans la cabine et je vois que les perches de rennette et les étourneaux ils sont entrés à bonjour la casa de la perma on va y avoir du monde ce soir à clé câble qui degré et bas à balle 956 ouais ça ronronne toujours bien on a déjà le printemps va falloir semer planté patate d'heures on reprend l'arrêt plus il y a un petit vent là quand j'ai descendu du tracteur tout à l'heure bah j'avais froid ah ouais c'est quand même bizarre que ça bah moi aussi là c'est à 956 ah bah heureusement que je ne fais pas la pêche parce que là j'avais 17 hectares de tournesol à faire j'en ai fait 15 s'il y en a deux il y a de l'eau dans le fond on peut pas y aller et dans le maïs j'ai embauché hier enfin avant-hier j'avais une petite parcelle à faire et hier j'en ai fait 6 et aujourd'hui j'en suis à 4,5 et je pense que d'ici la fin de semaine prochaine j'aurai fait ce que je devais faire et j'ai un jardin aussi à faire dans le coup mon argile le premier jardin là où je mets les courgettes et tomates il y a encore des bourraches qui sont pas gelés ce mais quand tu veux dire le à le tournesol bah je vais j'ai pas circulé moi le tournesol je vais semer normalement début avril début avril ouais si il n'y a pas de souci s'il n'y a pas trop d'eau et là le maïs on devrait le semer puisque là bon c'est des limons vers le 20 avril 20 avril si tout va bien c'est pas évident de faire deux fois dans le temps mais ça va le faire si je pouvais pas faire des live l'autre jour si je pouvais pas faire des live l'autre jour au tournesol ah bonjour Gilles comment vas-tu depuis l'autre jour ? ça fait quoi comme temps en Picardie ? bah non j'ai du blé tendre de l'orge et du colza et un peu de luzerne ah ça pleut chez toi ? ah bah ah ouais on va finir à à presque je sais plus je vais pas compter les derniers millimètres qu'il y a eu mais on a dépassé 1000 millimètres sur l'année et une année normale on arrive à à 800 millimètres et pourtant on peut pas dire c'est vraiment une année vraiment une année pluvieuse parce que on a eu juillet jusqu'à novembre une sécheresse assez phénoménale partout en France ah ouais de la bruine bah nous c'était du brouillard un petit peu ce matin quand j'ai embauché ah bonjour David et Linda il va y avoir du monde dans ce petit tracteur c'est impeccable ça toute la France dans le tracteur impeccable impeccable bon réveillon à toi aussi Gilles pas dans ces terrains là il y a pas mal de petits verres de terre j'en ai mis des spécimens j'en ai mis des spécimens sur Instagram un bel TGV qui vient de passer en direct là c'est ça c'est une ligne de chemin de fer ben j'en j'en laboure environ 5 hectares et demi 6 hectares par jour et j'ai embauché jeudi j'en avais une trentaine à faire là je dois en avoir c'est des pièces là cette pièce a fait 2 hectares elle est déjà pas mal entamée ouais il me reste deux grosses journées deux grosses journées une petite journée il y a le jardin aussi il faut que je laboure ben merci Gilles d'être passé à l'année prochaine du coup moi je vais essayer de faire quelques minutes encore avant que ça fasse avant que ça fasse nuit ah non ce soir je veux pas je veux pas écouter le j'ai boycotter son son discours premier je réveillonne avec la famille et les grands-parents ça sera mieux que d'écouter des discours c'est vrai que ça fait bizarre dans le téléphone on dirait que ça fait jour et pourtant moi je vois de l'extérieur que ça commence à à faire nuit normalement ouais comme tu dis david l'hiver va l'hiver avec les verres de terre ils vont faire leur boulot et ça va être un super un super terrain d'habitude on essaye d'en faire au mois de au mois de novembre mais bon moi j'étais au boulot et on a eu après après la sécheresse c'est passé venu à pas pouvoir entrer dans les champs merci jaco et lily d'être passé à l'année prochaine je sais pas si demain selon le temps je vais peut-être essayer de vous faire une petite vidéo taille des framboisiers si ça vous intéresse que je vous explique un petit peu tout ça parce que c'est vrai que les les framboisiers j'avais fait deux essais de taille et il y a une taille qui permet vraiment d'avoir des des bons fruits il faut que je la elle est pas encore faite ça dépendra j'essaie peut-être demain matin de la faire ça j'ai pas encore commencé à tailler avec les framboisiers mais je voulais attendre encore un mois mais je vais essayer de le faire avant que ça gèle et je verrai j'essaierai de filmer ça peut-être avec le le trépied ouais et mon appareil photo c'est vrai qu'avec une main après ça sera peut-être pas aussi simple c'est vrai que ça nous a totalement changé la vue ça c'est j'avais envoyé d'autres champs d'ailleurs mon champ il est il allait un peu plus loin en dessous la lgv il ya eu des regroupements de parcelles parce que avant la parcelle la faisait un hectare 20 elle est passée à deux hectares j'avais un autre champ l'autre champ qui était derrière le poteau là ouais il était à moi avant dans le coup on a été regroupés c'est vrai que ça fait bizarre quand même pourtant j'ai pas mis de lumière au téléphone mais la nuit tombe pas sur le téléphone ça c'est quand même bizarre voilà si moi je me suis rendu compte sur les framboisiers que en les taillant trop court les fleurs du haut était à bientôt et daniel joyeuses fêtes et à l'année prochaine ouais les framboisiers justement au début je les taillais à un mètre du sol et je me suis rendu compte que je perdais les fleurs du haut alors j'essayerai de vous montrer comment comment je fais ma taille de framboisier pour essayer d'avoir une bonne production au départ bon après elle est comme il ya des rajons qui repartent il ya souvent une seconde production et ça dépend s'ils sont remontants ou pas mais là cette année il y en a eu qu'une production parce qu'avec le avec la chaleur ça allait pour bien en tout cas c'est vraiment super ce petit live là merci david d'être passé à l'année prochaine je sais pas quand exactement qu'elle va sortir si j'arrive à la filmer demain on sortira peut-être avant la vidéo de samedi le reste prospective et ouais ça dépendra si j'ai le courageux demain matin de la paire et après de la mettre sur youtube ah bah encore un tgv celui-là il monte vers paris on va mettre les phares ça c'est le gyrophare on le met pas parce qu'on est dans le champ j'ai mis les phares de travail il y en a deux devant oh non je vais pas picoer trop on va faire un réveillon sobre vous voulez peut-être que je vais me cahier un peu mais je vais vous montrer ouais on va mettre le frein à main que le tracteur se barre pas je vais vous montrer l'ensemble quand même ça c'est des bons vieux tracteurs moi c'est une 4 corps réversible de 2001 bon c'est la marque ça em100 ça colle un peu la soie et là le sol bas il n'y a pas besoin de beaucoup de gel là-dessus mais pour le tournesol il y avait de l'argile à d'autres endroits voilà ça c'est miette bien ça c'est miette bien on va voir un beau un beau terrain pour le maïs c'est vrai ça y aller vers soi gros ça colle pas trop ça ça on voit bien le mulch là du maïs d'avant les vers de terre ont commencé la décomposition tout à l'heure même j'ai vu des champignons on va peut-être pas en voir ça commence à faire nuit bon ben moi je vais vous laisser bon réveillon à tous et à l'année prochaine merci d'être passé c'est ça